Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Aujourd'hui on va vous présenter un retour d'expérience qu'on a et une autre expérience qu'on a eue avec le cache. Aujourd'hui, on va parler de performance, on va parler de varnish et on va essayer de changer notre état d'esprit, essayer de changer la façon dont on communique avec le cache pour pouvoir bénéficier à la fois de ses performances qui ne sont plus à discuter et également pour éliminer ses inconvénients. Ça va nous permettre d'avoir des applications qui sont beaucoup plus rapides et éventuellement d'envisager de basculer notre production sur un Raspberry Pi. On en ferait une petite démonstration à la fin pour voir que c'est tout à fait possible. Avant de commencer, je vais me présenter aussi rapidement. Je m'appelle Jérémy Dorusset, je suis webtechnical leader chez AptiSales et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore coder, j'adore Symfony, j'adore PHP, j'adore également Docker, mais plus que tout, j'adore la performance. Quand on appuie sur F5 ou Pomer sur son browser et que la page s'affiche instantanément, c'est mon plus grand kiff. Et d'ailleurs, à ce problème, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez comment on fait pour que votre application Symfony réponde instantanément qu'on fait F5 ? Alors si vous n'avez pas d'idée, c'est normal parce que vous ne pouvez pas. Ok, ça fait un peu black carambar, c'est mon côté troll, mais le problème avec ça, c'est que c'est vrai. Et ce n'est pas un problème de PHP, ce n'est pas un problème de Symfony. On remplace le mot Symfony ici par n'importe quel framework, par n'importe quel langage, du C, du Go ou même sur n'importe quel matériel, que ce soit sur un laptop, que ce soit sur le cloud, sur des serveurs, ou que ce soit sur un Raspberry Pi. Fact, si vous n'appelez pas votre back-end, vous aurez les meilleures performances. Ou je vais plutôt la faire autrement, c'est si vous vous arrangez pour ne pas appeler votre back-end, vous aurez les meilleures performances. D'ailleurs, les single page applications l'ont très bien compris. On charge l'UI dans un browser, on n'appelle plus le back-end et on a des interfaces qui sont super fluides. Et on a de la chance parce qu'on travaille sur le protocole, on travaille sur l'http, il y a déjà une solution qui est là, qui nous permet de ne plus appeler le back-end, c'est le cache. Et on a de la chance parce qu'il y a déjà des outils qui existent, qui implémentent cette fonctionnalité. C'est des squids, des Nginx en reverse ou le plus connu, du varnish. Et on a de la chance parce qu'on travaille sur Symfony. Et dans Symfony, pour activer le cache, c'est juste une annotation, on l'importe, on l'utilise et voilà, on a mis en place un cache partagé. La première personne qui va faire la requête va appeler le back-end et tous les autres vont récupérer le cache. Et ainsi, notre Raspberry Pi n'est plus appelé, c'est le cache qui fait tout le boulot et on peut aller travailler tranquillement, on peut faire autre chose. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut utiliser le fausse-htt-cache bundle. On a des fonctionnalités qui vont un petit peu plus loin et c'est plus facile à configurer. Malheureusement, ça c'est le monde des bisounours. Là, on est en train de dire, on rajoute un truc, ça y est, ça marche, j'ai mon application qui est Périmètre ISO fonctionnel. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Dans la réalité, on est en train de parler de quoi ? On parle de cache HTTP. Et avec le cache, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les ressources ne sont pas toujours partageables. Typiquement, quand je vais sur AWS et que je vais sur l'onglet mes factures, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre voit la même chose que moi. De même, quand je suis modérateur sur un forum, je vais peut-être voir des boutons ou je vais avoir des actions que les autres personnes ne verront pas sur la même page. Donc, en fonction de votre user et de votre rôle, vous allez avoir des pages qui vont varier. Et pour ça, on a une solution. Donc, si c'est aujourd'hui ça la problématique qui vous empêche de mettre un varnish devant votre application, il y a une solution qui est très simple, c'est de faire varier le cache sur le user, le rôle ou quel que soit votre business logique. Et je vais pas m'étendre dessus parce que ça a été superbement bien décrit en 2015 par Jérôme Vieillet-Dent et David Bachmann. Vous pouvez retrouver les slides, vous pouvez également retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de Symfony Live et ça a été décrit super bien. Donc, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Si c'est ça votre problème et vous vous dites « je peux pas mettre de cache parce que j'ai des ACL », il y a des solutions qui existent. Le plus gros problème avec le cache, c'est l'invalidation. Et aujourd'hui, en tout cas, ça a été le cas pour moi. J'ai mis longtemps à passer sur des varniches parce que le problème, c'est que comment je fais pour invalider mes ressources ? Comment je fais pour dire au cache « tiens, telle ressource, elle est plus valide ». Parce qu'on travaille avec le protocole HTTP et on le sait tous, on a deux modèles de cache. On a le cache par expiration avec les e-tags, avec les last modified. L'avantage, c'est qu'on permet à l'application de servir des ressources qui sont toujours à jour. À chaque fois qu'un client va vouloir récupérer une ressource, on appelle le backend, on lui dit « est-ce que cette ressource est toujours valable ? » On dit oui, on dit non, on fait notre business logique et au moins, les ressources qu'on retourne sont toujours up to date. L'inconvénient, on vient de le dire, c'est qu'on est en train d'appeler le backend. C'est-à-dire qu'on est en train de booter un kernel, on est en train de dispatcher des events à droite à gauche, on se connecte à une base de données, on fait beaucoup de logique. Également, il faut se dire « tiens, je suis sur telle page, donc pour afficher telle page, il faut que j'utilise telle et telle entité dans ma base. Donc je vais regarder la date de modification ou votre business logique. » Et ce n'est pas toujours simple à mettre en place, c'est compliqué. Et au final, vous gagnez très peu en performance. Vous avez économisé de la bande passante, mais c'est tout. Le deuxième modèle qui expire, c'est le modèle de cache, c'est le modèle par expiration. Les entêtes expire, cache control. Là, c'est cool, on a exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'un autre backend ne va pas être appelé. L'utilisateur qui va demander une ressource, on va lui dire « tiens, voilà la ressource et je ne te revois pas pendant dix minutes ou pendant une heure. » C'est cool, au moins pendant une heure, on ne le revoit plus, le gars. L'inconvénient, c'est qu'on ne le revoit plus. Si jamais la ressource n'est plus valable, si jamais la ressource est expirée, et bien cette personne continue d'utiliser sa ressource, toujours la même ressource, qui est complètement périmée, qui ne tient plus la route. Et on peut avoir des effets de bord indésirables. Donc on est coincé avec ces deux modèles de cache, et il n'y a aucune solution qui nous satisfait. et je ne peux pas passer avec ça. Le modèle, par validation, va juste cramer la machine. Et le modèle, par expiration, je perds au niveau fonctionnel, je suis obligé de mettre des caches, des durées de vie qui sont à définir et qui ne sont pas forcément bonnes. Dans un monde idéal, ce qu'il nous faudrait, c'est un modèle de cache qui combine un peu les deux. Un modèle de cache qui ne m'appelle pas systématiquement, à chaque fois que le cache veut servir une ressource qu'il n'ait pas besoin de m'appeler. Et également, un modèle de cache où je n'ai pas à définir une durée de vie. Parce que je ne sais pas la durée de vie d'une ressource. Quand je donne cette ressource, je peux faire une estimation. Si je suis sur un blog post et que j'affiche la home page, je peux me dire, éventuellement, je poste un blog post par jour, donc je me dis que la durée de vie de la home page avant qu'elle change, c'est jusqu'à la date de prochaine publication. J'estime que c'est dans une journée. Je mets quoi ? Je mets une cache d'une journée ? C'est-à-dire que si je vais chercher la donnée sur le backend à la mise en cache pendant une journée, je poste un nouveau blog post 5 minutes après, et j'ai l'ancien qui est toujours servi pendant des jours. Je ne peux même pas quitter pour dire, « Eh, allez voir le super blog post ! » parce que les gens vont me dire, « Je ne le vois pas sur ta home page ! » Ou alors, on met un cache beaucoup plus petit, on met un cache de 10 minutes, 5 minutes. Et l'inconvénient, c'est que pendant toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, notre serveur va nous rappeler pour dire, « File-moi la nouvelle version ! » Même si elle n'a pas changé pendant une journée, on va t'appeler plein de fois pour rien, parce que la ressource est toujours la même. Donc on est un peu bloqué, on ne sait pas quoi faire. On a ce cache qui est là à notre disposition, qui est capable d'encaisser une supercharge, mais on ne peut pas l'utiliser sans perdre des fonctionnalités. Mais on a de la chance, le monde n'est pas si noir, parce qu'on a 2-3 choses qui vont nous être utiles. La première, c'est que Varnish possède une fonctionnalité, on est capable d'interroger Varnish pour lui dire, « Purge-moi certaines pages ! » Donc on peut faire des requêtes pour lui dire, « Supprime-moi certaines pages ! » Vous mettez ça juste dans un coin de la tête, on dirait bien après. Le deuxième point, c'est que le backend sait quand vos ressources sont modifiées. Généralement, dans la plupart des cas, c'est lui qui gère les entités, qui gère les suppressions, les modifications, et donc il sait lorsqu'une ressource est modifiée. Et le troisième point, c'est que les réponses que l'on fait sont construites à partir d'un template, qui généralement ne change pas entre deux mises en prod, et à partir de ces ressources. Et là, si vous le permettez, je vais m'arrêter quelques instants pour juste reprendre ces points-là, parce que prise individuellement, ces points sont anodins. Je pense que je n'apprends rien à personne. En revanche, quand on les combine ensemble, on peut changer notre façon d'appréhender le cache. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on voyait le cache comme un service externe qui se mettait au-dessus de notre backend, qui, quand il le décidait, appelait le backend pour récupérer une ressource, et ensuite servait cette ressource, toujours, toujours, encore et encore la même ressource à ses utilisateurs, jusqu'à ce que la ressource expire. Avec ça en tête, on change de fusil d'épaule. Et on permet au backend de dire, bon, ok, le cache, je te donne cette réponse. Ça, ça ne change pas. En revanche, ici, c'est moi qui fais la loi. Ici, c'est moi qui commande, et c'est moi qui te dis quand il faudra supprimer la ressource, c'est moi qui te dis quand tu arrêtes de la servir aux utilisateurs. Et ça, ça, ça change tout. Parce qu'on passe d'un mode où on a le cache qui est en avant et qui s'appuie sur le backend pour servir des ressources, à un mode où c'est votre backend, votre application qui prend le contrôle et qui utilise le cache comme un outil dans sa boîte pour se protéger des utilisateurs. Et le backend en a d'autant plus sa légitimité que dans votre application, c'est lui qui gère les ressources. C'est lui qui sait lorsqu'une ressource est créée, lorsqu'une ressource est supprimée. et donc, implicitement, c'est lui qui sait lorsqu'une page qui a été créée précédemment devient obsolète. Grâce à ça, on va pouvoir mettre en place un cache au-dessus de notre application qui va prendre la charge parce qu'il est fait pour ça, il encaisse très bien la charge et qui en plus a l'avantage de ne contenir aucune donnée obsolète parce qu'au fur et à mesure qu'elle devient obsolète, on les supprime. Comme il ne contient qu'une donnée obsolète, il peut les servir aux utilisateurs et du coup, il n'a ni besoin d'appeler le backend pour savoir si la ressource est bonne parce que par définition, elle n'est pas obsolète, elle est bonne. Et en plus, il n'a pas besoin de définir un TTL aléatoire pour dire, tiens, je vais la garder 10 minutes ou une heure puisque de toute façon, même dans une heure, la ressource sera toujours valable. Si la ressource est là, c'est qu'elle est bonne. Et grâce à ça, notre backend va être allégé, c'est le varnish qui va prendre la charge, on reste sur un périmètre fonctionnel ISO et par contre, derrière, on est tranquille, on met ce qu'on veut sur le backend, on switch sur un Raspberry Pi, il n'y a aucun souci. Pour rentrer un petit peu en détail, comment on fait pour demander à Varnish d'invalider du cache ? On passe par les tags. Les tags, en fait, ce n'est pas normé, on est un peu libre sur le choix qu'on fait. C'est une technique qui consiste à rajouter un header dans la réponse que là, j'ai appelé xCashTag. On peut choisir ce qu'on veut. Et le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on va nous interroger, on va retourner une réponse et on injecte quelques headers. Typiquement, on me demande la ressource A, je rajoute fou ou barre. Et je vais faire la même chose pour toutes les réponses. À chaque fois qu'on m'interroge, je vais dire ce qu'il y a dedans, je vais rajouter des headers. Et d'un coup, quand on n'en a plus besoin, typiquement, si la ressource fou disparaît, il suffit juste à dire à Varnish, Varnish, supprime-moi toutes les pages qui ont été taguées avec le mot fou. Et là, automatiquement, les pages A et les pages B vont être supprimées parce qu'elles contiennent quelque chose qui contient fou. Les fou, les barres, ça ne parle pas toujours. Ce n'est pas toujours simple à avoir une vision concrète. On se dit, oui, mais moi, dans mon application, c'est plus compliqué. On va prendre un exemple un peu plus simple, une API qui, j'ai repris le même exemple que Greg, on ne s'est pas concerté, mais on a à peu près le même principe. On a un blog qui contient des posts, avec des identifiants, des titres, un auteur, et puis on a des commentaires. Et là, on voit que j'ai appelé dans mon URL le blog post 42. Je retrouve l'identifiant 42, le tag 42. Mais on se rend compte également que le serializer est descendu dans l'entité et a retourné des informations comme l'auteur. des informations comme les commentaires. Et ça, on va pouvoir également les taguer. On va pouvoir dire, finalement, la page blog post 42, elle contient le blog post, ça c'est sûr, mais elle contient l'auteur 12, elle contient le commentaire 314, ainsi de suite. Et ça, ça va nous permettre, plus tard, si l'auteur numéro 12 a envie de changer de nom parce qu'il n'est vraiment pas terrible, il fait la requête d'update, on détecte qu'il y a un changement sur l'auteur numéro 12, et on dit à Varnish, purge-moi tout ce qui concerne l'auteur numéro 12. Et là, on a le blog post 42, qui contient l'auteur numéro 12, qui va être purgé, la prochaine fois, on va redescendre. Donc, systématiquement, on a des réponses qui seront bonnes. Et on pourrait nous dire, ça existe déjà dans Varnish, on peut purger les urls. Moi, je sais que l'auteur 12 est supprimé ou modifié, je purge tout ce qui contient le user 12 ou l'auteur 12. Sauf que là, comme on le voit, la ressource n'a rien à voir avec l'auteur. La ressource, c'est un blog post, sauf que cette réponse contenait de l'auteur, et c'est pour ça qu'elle a été taguée. Donc ça, c'est sympa, on peut taguer automatiquement les réponses, on voit un peu le mécanisme d'un point de vue fonctionnel, on sait comment on va pouvoir interagir avec Varnish, mais ça serait sympa qu'on puisse le faire automatiquement. Donc, pour l'automatiser, dans une application Symfony, on va le faire en trois temps. Dans un premier temps, on va collecter les ressources. Déjà, il faut savoir ce qu'on a dans la page, qu'est-ce qu'on a utilisé dans la page pour pouvoir la taguer correctement. On va générer un identifiant unique pour qu'on le retrouve après. Et au final, on va pouvoir dire à Varnish, surcharger les headers pour dire, bah tiens, cette page contient telle et telle ressource. Toujours dans le cas d'une API, j'ai pris un exemple de l'API parce qu'il est assez simple, et c'est plus facile lors de la conférence de le montrer. Je suis parti d'une Faustress Bundle, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le composant JMS Serializer parce qu'il était là et je suis feignant, je n'avais pas envie de faire autre chose. Mais on aurait pu très bien prendre le Serializer de Symfony, comme on l'a vu tout à l'heure. On fait un normalizer qui décore les autres et qui est capable de faire exactement le même boulot. Il faut savoir que JMS Serializer, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il sérialise une entité, il lance un event pour dire, tiens, je suis en train de sérialiser telle entité. Il suffit de se plugger sur l'event subscriber, on fait un event listener, et on lui dit, à chaque fois que tu sérialises une entité, tu passes par moi. Et là, juste avec ces quelques lignes de code, on est capable de voir toutes les entités qui vont être sérialisées dans les réponses, et donc on va être capable de savoir exactement ce que contient notre réponse pour calculing de code. Deuxième partie, on va générer un tag unique. Donc je vais vous épargner le détail de l'implémentation, c'est pas intéressant, j'ai juste mis une interface, un tag extractor, je l'ai injecté, et à chaque fois que j'ai vu, c'est la même event subscriber qu'on a vu tout à l'heure, à chaque fois que je vois une entité qui sérialisée, je l'apprends, je lui dis, tiens, je te passe telle entité, tu me passes et tu me files un identifiant, un ou des tags derrière. Derrière, un exemple d'implémentation, on pourrait prendre Doctrine, qui retourne le nom de l'entité, deux points, l'identifiant, comme on a vu tout à l'heure, ça marche très bien, mais si vous avez des événements, des objets un peu plus métiers, où vous connectez à une table LDAP, on peut changer. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de dire un varnish, enfin, il suffit d'enrichir la réponse pour lui dire, bah tiens, telle réponse ça contient tel et tel tag. Et ça, c'est assez simple, encore pareil, je me suis pas embêté, j'ai utilisé Faust HTTP Cache Bundle, qui contient déjà un tag handler, il suffit d'injeter le tag handler et lui dire, bah tiens, j'ai trouvé ça dans la prochaine réponse, il va y avoir tel et tel tag, et lui il s'occupe du reste, il s'occupe de rajouter les tags dans le header, et c'est tout. Là, c'est simple, on a fait la première partie, on le voit, en 200-300 lignes de code, on a automatisé le tagging de nos réponses. A chaque fois qu'une réponse est arrivée sur le backend, il va y avoir les tags et les bons headers qui vont. Deuxième étape, on va invalider ce cache. Chaque fois qu'une ressource est modifiée, comme on l'a vu, on va pouvoir dire à varnish, ok, la ressource auteur numéro 12 a été modifiée, tu m'invalides tout ce qui est passé par là. Pareil, trois étapes, on écoute les changements, à partir de ces changements, on récupère les entités qui sont modifiées, on génère un identifiant unique, c'est exactement le même que tout à l'heure, et puis on va dire à varnish, supprime-moi tout ça. Écouter les changements, c'est assez simple, si on utilise Doctrine, on se met sur l'Event Subscriber, on flush, et là on voit tout ce qui est flushé par Doctrine automatiquement. On récupère dans l'Unit of Work, on récupère les entités modifiées, les entités supprimées, c'est pas très compliqué. Si vous n'utilisez pas Doctrine, et que vous avez vos propres repositories, vous pouvez faire vous-même la même logique. En fait, l'idée c'est d'avoir un point central où récupérer toutes les entités qui sont modifiées. Et à partir de là, on fait la deuxième étape, on génère un identifiant unique. Donc là encore, j'ai repris le même tag extractor, parce qu'il marche bien, et parce que surtout, je suis en train de récupérer un identifiant unique de l'entité que j'ai réalisé tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on récupère les tags, on les merge, et là je récupère tout ce qui a été modifié. Donc j'ai les tags de toutes les entités qui ont été modifiées, supprimées. Dernière étape, c'est assez simple, on appelle varnish, on lui fait maintenant varnish, purge-moi tout ça. Et là, varnish, pareil, j'ai récupéré le tag handler de fausse cache bundle, de HTTP cache bundle, parce qu'il marche très bien, parce qu'il fait déjà tout, on pourrait implémenter nous-mêmes notre propre tag handler. J'ai préféré être fainéant et utiliser ce qui existe déjà. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec des réponses qui sont automatiquement taggées, à chaque fois que vous allez sérialiser des données, que vous allez rendre des réponses. Elles vont être enrichies avec des tags, avec les tags qui sont extraits des entités qui composent la réponse. Et vous allez également supprimer ces caches, supprimer le cache lorsque les entités sont modifiées. Il reste une troisième étape, c'est juste en profiter, vous avez tout fait. Je vous ai montré dans les slides, c'est une version très simplifiée, il y a des edge cases qui sont un peu plus complexes. Typiquement les relations, quand une collection est vide, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc il y a des cas qui sont un peu plus compliqués, je ne les ai pas mis. Si vous voulez qu'on creuse le sujet, je suis disponible après, on pourra en parler, je pourrais vous montrer du code. Mais c'est juste pour ne pas vous embrouiller le cerveau, ça va beaucoup plus loin. Mais en tout cas, avec ces mille lignes de code, on va dire à peine, on est capable de avoir un cache efficient au-dessus, qui marche, qui permet de cacher, de faire son boulot de cache, tout en garantissant d'avoir des données qui sont toujours up-to-date. Ça c'est super important, parce que derrière, on met notre Raspberry Pi, il est tranquille, et il n'a pas à tenir la charge. Alors, est-ce que c'est magique ? La réponse c'est non, comme bien souvent, ça ne marche pas toujours malheureusement. Là je suis en train de vendre un peu du rêve, ça ne marchera pas forcément chez vous. Il y a des situations où ça marche très bien. Alors, comme tous les caches, quand on a un nombre de hits qui est très supérieur au nombre de miss, ça marche bien. Sinon, à chaque fois qu'on a un miss, on est en train d'appeler le backend, donc forcément, c'est le Raspberry Pi qui se prend tout dans la tête, il ne tiendra pas la charge. Donc ça, comme tous les caches, quand le nombre de hits est très supérieur au nombre de miss, ça marche. Ça marche également quand on a un nombre de lectures qui est très supérieur au nombre d'écritures. Pour la même raison, on a vu que lorsqu'on écrivait, on purge le cache, si on ne fait que des écritures, l'application va passer son temps à purger varnish, donc le nombre de hits va baisser, et donc on retombe dans le cas premier, on va avoir un nombre de hits qui est inférieur, et on aura un cache qui ne sera pas efficace. Et ça marche bien aussi, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, quand l'application est capable de savoir les ressources qui ont été utilisées pour construire la réponse. Et ça, c'est le point qui est le plus difficile, parce qu'on l'a vu sur les API, c'est simple. D'ailleurs, j'ai pris les API parce que c'est simple. On met un event subscriber sur JMS, et voilà, on va tout passer. Si on est en train de faire des pages Twig, ça va être plus compliqué, il va falloir récupérer les réponses, les entités qui ont été utilisées pour générer le template Twig. Si on passe par de l'ADTO, ils font voir ce qui a été converti. C'est pas si simple. Et il y a aussi un autre cas, c'est que parfois les pages sont générées avec des entités qui n'apparaissent pas dans la réponse. Je prends un exemple, je veux le top 5 de mes clients. Je vais avoir une réponse qui va obtenir le client de chaque client, avec son identifiant, son nom, son adresse, son numéro, j'en sais rien. Donc plein d'informations sur le client. Par contre, pour avoir le top 5 des clients, j'ai peut-être requêté ma base de commandes, l'état des factures, j'aurais fait plein de requêtes sur des entités qui n'ont rien à voir avec le client, et elles ne seront pas dans la réponse. Et avec ce qu'on a vu là, tout à l'heure, j'aurais tagué ma réponse avec les informations sur le client. Par contre, j'aurais rien sur les commandes. Et si une nouvelle commande apparaît, ça ne va pas purger mon cache. Mon cache va toujours continuer à servir le top 5 des clients qui est à un certain âge, jusqu'à ce qu'un client change, éventuellement le cache sera recalculé. Mais par contre, il aurait été faux pendant un certain temps. Donc la difficulté, ça va être là, ça va être de dire, pour le CRUD assez simple, ça marche. Quand on fait des requêtes un peu spéciales, il faut peut-être creuser un petit peu pour essayer de taguer proprement la réponse et pour ajouter les tags des entités qui ont servi à construire la réponse. Et un dernier point, ou plutôt plusieurs derniers points, ça ne marche pas dans certains cas. Typiquement, le gros problème de ça, c'est que les opérations ne sont plus atomiques. Vous pertez le côté acide. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez faire le flush, vous allez dire à Doctrine, ok, je commit toutes ces modifications, et le moment où votre application va appeler Varnish pour dire, telle ressource a été modifiée, il faudrait les supprimer, il va se passer un certain temps. Pendant ce certain temps, il y a des utilisateurs qui vont peut-être tomber sur des caches obsolètes, d'autres qui vont traverser, et du coup, on va avoir un problème au niveau des données qui n'auront pas la bonne valeur. L'inconvénient également, c'est que votre back-end, c'est une des conditions qui doit gérer les écritures, doit gérer ou doit être notifié quand il y a des écritures. Si vous avez deux back-ends qui sont en train de faire des modifications sur les ressources, vous ne serez pas capable de savoir ce qui a été modifié, donc vous ne serez pas capable d'invalider le cache. Votre back-end, un petit point moindre, doit connaître votre infrastructure, il doit savoir quelles sont les varniches, les varniches qui sont juste au-dessus de lui, mais également, s'il y en a d'autres intermédiaires, de savoir où est-ce qu'il doit purger le cache, donc il doit avoir une connaissance de votre infra. Et le dernier point, c'est que ça ralentit les écritures. A chaque fois qu'on va faire une écriture, on va demander à Varniche de purger le cache, et donc automatiquement, on va ralentir les écritures. Mais une fois qu'on a répondu à ça, si jamais on rentre dans ce cadre, on n'a plus qu'à profiter, on n'a plus qu'à utiliser notre application, et ça marche très bien. On va faire une petite démo, d'ailleurs, pour le montrer. Pareil, j'ai pris les commentaires et les blog posts, parce que ça marche très bien. Pour ça, j'ai pris du Symfony Symfony en mode dev. Mon backend n'est pas appelé, d'ailleurs je m'en fiche, des niveaux des perfs à ce niveau-là. Je me suis mis du Doctrine Bundle en mode fetch lazy, donc pareil. J'ai pris le plus mauvais des caches, j'ai dû avoir des requêtes dans des boucles, c'est pas grave, mon backend n'est pas appelé. Pour la démo, j'ai pris du Fossress Bundle, du GMS Serializer, pour les raisons qu'on a vu tout à l'heure. Le Cache Bundle aussi. Et juste pour avoir une petite interface un petit peu sympa, parce que les API c'est pas toujours cool. J'ai utilisé MarmLabs AdminAndRest, c'est une interface React, qui se plug sur des API. Ça marche à une époque, on avait ngAdmin qui faisait ça en Angular, donc là il y a la même chose en React. Donc ça permet en 5 minutes d'avoir une petite interface un peu sympa. Donc là, généralement, c'est là que ça marche pas. Donc vous allez voir, ça va aller très très vite, on est sur le cache. Et là, c'est l'effet démo, ça marche pas. C'est normal. Ah ! Non, je sais. J'ai oublié de racker la prod. Donc la prod, c'est ça. Forcément, ça pouvait pas marcher, c'était pas branché. Donc je dois avoir un petit downtime chez moi, je vais me faire engueuler. Alors pour ceux qui sont au fond et qui ne voient pas, ne vous inquiétez pas, devant c'est pas mieux. Je vais le brancher comme ça, le temps qui bout, on va faire une petite présentation de ce que c'est. Alors, ceci, voilà. C'est un petit arm. C'est juste que je retrouve la souris, c'est bon. En fait, je vous ai menti, c'est pas un Raspberry, c'est un Orange Pi, c'est la version chinoise des Raspberry. Ça marche pareil. On doit avoir 500 mégas de RAM. Je sais plus le processeur. C'est le pire qu'on puisse trouver, je pense. Dessus, j'ai mis Docker. À une époque, j'avais fait une petite stack avec 5 machines, comme ça, j'avais mis du Swarm. On s'était amusé, il y avait quelques soucis, mais c'était rigolo. Donc on a mis Docker, du MySQL, du Nginx, du PHP 7 quand même. On aurait puiser PHP 5.3, ça aurait été rigolo. Et puis du varnish surtout, du varnish pour que ça tienne. Dans la démo, je fais même tourner le varnish sur le Raspberry Pi. J'aurais pu tricher et me dire, le but c'est de montrer que le back-end tient la charge, mettre juste l'application dessus et mettre le varnish sur mon laptop. Mais non, on va le faire tout tourner sur la machine. Et juste pour l'information, il y en a pour 9,59$, sans les câbles. Qui ici a un budget de 10$ pour faire tourner sa prod ? Ah, il n'y a que moi. Du coup, là j'espère que ça a abouté. Alors, je récupère la souris. Ça tourne. Ok, ça marche. C'était une fausse peur en fait. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que je vais faire une requête, ça tourne en haut à droite, c'est un peu lent, ça tape sur le Raspberry. Et c'est une vraie application, j'ai de la pagination. Ça n'a pas marché. Mais par contre, une fois que j'ai le cache, on le voit, c'est beaucoup plus rapide. Je clique sur refresh, c'est un spontané. Et comme je vous le disais, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel, ce qui reste fonctionnel, c'est-à-dire qui reste à jour. Donc typiquement, là j'ai pris la liste des conférences, vous les retrouvez sur votre badge. Je ne me suis pas embêté, j'aurais pu mettre du lorem ipsum. Mais vous allez voir que si je modifie ça, et que j'appuie sur entrée, ça enregistre, ça purge. Et là, automatiquement, j'ai ma liste qui récupère et qui est à jour. C'est automatique. Donc il n'y a pas l'effet de cache qu'on aurait pu avoir avec une application standard, où on dit, bah tiens, pendant 10 minutes, je te sers les anciennes données. Et pareil, je ne me suis pas embêté à dire, ah tiens, j'ai modifié le blog post, donc il faut aussi modifier le commentaire qui contient des informations sur le blog post. Ça devient complexe. Le commentaire, est-ce que je vais le modifier ? Non, on va laisser. Donc là, on a des commentaires avec des liens. Donc il y a des relations, il ne s'agit pas que des données CRUD à un seul niveau, il s'agit également des relations, comme on l'a vu tout à l'heure avec Greg sur le composant Serializer. Ça marche très très bien. Et du coup, je me suis fait un petit benchmark. Donc comme tous les benchmarks, ça vaut ce que ça vaut. L'idée, c'est, sur ma machine, j'ai démarré des collables JavaScript qui bouclent et qui font des requêtes restes sur l'URL qu'on voit là. Et on voit qu'on atteint péniblement les 5-6 requêtes par seconde. Donc là, on voit les headers, on voit le body, on voit même les tags. Donc là, je suis en train de demander la page slash command slash 1. Vous voyez bien ou voulez que je zoome ? Non, on va laisser là parce qu'après, il y a autre chose. Et du coup, on va activer juste varnish, plutôt que d'appeler directement sur l'application, je passais par un autre port, j'ai appelé juste varnish, et on va juste voir la différence qu'on appelle varnish qui tourne sur un Raspberry Pi, et qui retourne de la donnée. On est à 1000 requêtes par seconde. C'est pas mal. On va faire F11. Voilà. Ça, ça marche pas. Merci. Et du coup, 1000 requêtes par seconde, mais les données sont fraîches. Typiquement, j'ai John Doe qui a dit Symfony, c'est génial. On va dire qu'on est d'accord aussi. On va faire un petit coeur. Donc là, c'est le commentaire numéro 1. On voit dans l'URL, c'est celui qui est affiché à gauche à 1000 requêtes par seconde. À 700, je suis en train de mentir. Et là, quand je vais enregistrer, 1, 2, 3, on a le commentaire qui est modifié en live. On est toujours à 900 requêtes par seconde. On voit que l'âge de la requête, de 5 secondes, il vient d'être modifié. Donc en temps réel, on supprime les ressources. Donc là, j'ai modifié le commentaire, mais vous pouvez me dire, ah bah tiens aussi, est-ce que ça marche sur le blog post ? Donc je vais sur le post, c'est un peu long. C'est lequel ? Symfony, pas les potes. Il n'y avait pas de petit cœur à l'origine, donc je vais corriger mon erreur. Et on va voir ici qu'on a le Symfony 4 qui est juste ici, qui devrait se transformer. Si ça marche, j'enregistre 1, 2, 3. C'est modifié en temps réel. On a toujours notre titre. On tient 900 requêtes par seconde sur un Raspberry. Et ça marche. Et juste pour montrer que ce n'est pas de la triche, on dit, tiens, ça se trouve, il purge tout. Si je modifie quelque chose qui n'a rien à voir. Donc on a l'âge qui est rendu à 20 secondes. Je modifie le blog post numéro 2 qui n'a rien à voir. Là, on n'a rien. On est toujours à 22, 23. Le cache n'est pas purgé comme des gros bourrins à chaque fois. On opère chirurgicalement. On enlève juste ce qui a été modifié. Donc ça, c'est plutôt cool. On va avoir enfin des API. Si on a des microservices ou autres, ça ne coûte rien. On met un varnish devant. L'installation de varnish, c'est sans ligne de conf. C'est rien. C'est un apt-get. C'est super simple. Si vous utilisez Docker dans votre stack, vous mettez nginx fpm et vous rajoutez un varnish devant. C'est gratuit. Alors, juste un point. Non, c'est après. Juste un point, j'ai un peu triché. Enfin, un peu triché à mon inconvénient. C'est qu'on voyait 1000 requêtes secondes. En fait, c'est que j'ai codé comme un cochon avec du JavaScript qui est dans le browser. Les 1000 requêtes, ce n'est pas la limitation de la carte. Les 1000 requêtes secondes, c'est la limitation de mon laptop qui n'arrivent pas à aller plus haut. Même si j'appelle un 2-3 varnish qui sont sur ma machine, j'aurai exactement le même nombre de résultats. Donc, on s'est demandé jusqu'où ça peut aller. Je vais enlever ça. Donc, on a fait le premier bench. On a appelé l'application directement. Et on est arrivé à quelque chose. Après, les benchs savent ce que ça vaut. On est arrivé à un truc comme 7 requêtes secondes. Malheureusement, ça ne tient pas plus. Après, au prix, je crois qu'il ne faut pas se plaindre. Et on s'est dit, tiens, on va faire la même chose sur Varnish. Avec le Varnish, on arrive à 3500 requêtes secondes. On a un peu tuné pour optimiser le kernel, mais ça marche bien. Donc, on est à 3400 requêtes secondes sur une carte à 9 euros, 10 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait en fait ? On n'a pas fait grand-chose. On a fait ce qu'on avait dit tout au début de la conf. On s'est juste arrangé pour ne pas appeler notre back-end. Et quand on n'appelle pas notre back-end, on est tranquille. On peut faire ce qu'on veut. On peut choisir le framework avec lequel on a envie de travailler. Il y a beaucoup de haters qui disent, PHP, ça rame, ça ne va pas vite. Enfin, il y a plein de problèmes. Moi, je fais 3000 requêtes secondes sur un Raspberry. Et quand on est derrière un back-end, quand on a bien mis son temps à mettre un cache qui est propre, une architecture qui est propre, on s'en fiche de ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais au moins, on peut choisir un framework avec lequel on est à l'aise, avec lequel on est compétent, et surtout un framework qui va s'intégrer simplement et rapidement avec Varnish. Un framework qui va pouvoir être capable de faire ce qu'on vient de voir, de pouvoir taguer rapidement les ressources et de purger le cache. Avant de conclure, je vais vous passer la slide sur OnRecruite, parce que tout le monde recrute et vous allez l'entendre toute la journée. Par contre, je vais juste dire un grand merci à Benoît Masson, qui est notre VP Engineering chez App2Sales, qui a passé 5 nuits blanches à recompiler des kernels pour faire tourner Docker sur le Raspberry Pi qu'on vient de voir là, et qui nous a permis de voir la démo. Donc, merci beaucoup Benoît. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu. Ce soir, vous allez sur Amazon, vous commandez des Raspberry, vous remplacez votre prod et vous gagnez en perf. Merci beaucoup. Du coup, il faut quand même un peu customiser la conche Varnish pour dire qu'il est capable d'aller choper le bon tag qui va bien. Exactement, oui. Là, je vous ai montré le côté PHP, parce qu'on est dans la Symfony Live, on connaît bien PHP, c'est plus simple. Tout le monde n'est pas familier avec la conche Varnish. Mais oui, exactement. Si on lance ça sur Varnish, il ne va rien se passer. Donc, c'est super bien documenté dans Foss HTTP Cache Bundle. Vous faites un copier-coller de la doc, ça marche. Mais oui, à un moment donné, il faut dire à Varnish, quand tu vois une requête passer avec le Xcache tag, vous avez dit que c'était une norme, mais on n'est pas obligé de le faire. Il faut lui dire, tu me purges tout ce qui contient les tags Xcache tag. Donc oui, il y a du travail à faire. C'est rien, comme je disais, c'est sans ligne de code, ça se fait très simplement, mais tu as bien eu raison de le monter le point. Est-ce qu'il y a une limitation en terme de nombre de tags ? C'est des expressions régulières derrière. Donc, on a les mêmes problématiques que dans les URL. Plus vous allez avoir des tags, plus il y a de tags comme c'est mis sur instring, plus la chaîne sera longue, et donc plus la requête pour dire purgeant les tags va prendre du temps. Honnêtement, j'avoue, je n'ai pas benché. J'aurais pu dire, tiens, jusqu'à combien de pages et combien de temps il faut pour purger. A savoir que là, on tourne en mémoire, ça va vite, mais oui, forcément, si on a 3000 tags et on a 100 000 pages qui sont en cache, je ne garantis pas qu'on ait les mêmes perfs. Et encore une fois, c'est des perfs sur l'écriture. Donc, ça va jouer sur notre côté acide, où on va mettre du temps entre le moment où on flush et le moment où la fin des tags sera purgée. Mais ce n'est pas des perfs sur la lecture. Est-ce que chez Aptus, vous utilisez ça en prod ? Sur un Raspberry ? Non, les tags, déjà. Les tags, oui. On a plusieurs applications, donc on a démarré une nouvelle application qui est tout très, justement, on a mis ça en place. Sur une application qui existe, qui n'utilisait pas les API, c'est beaucoup plus complexe, donc on ne l'a pas fait, mais sur les nouvelles, oui. Et du coup, ça me permet, d'ailleurs, on utilise, je ne vais pas dire microservices, je n'aime pas, on fait de la SOA, donc on a fait une interface qui marche en Symfony avec du Twig, qui va requêter en guzzle 3-4 API, puisqu'on a dispatché notre back-office dans plusieurs API, et on se rend compte que du coup, c'est super rapide, c'est-à-dire afficher une page, quand on doit aller chercher des informations sur le user dans une API, aller chercher des permissions dans une autre et afficher une page, on faisait 5-6 requêtes, comme on ferait 5-6 requêtes SQL dans la GDB, on faisait 5-6 requêtes curl, et ça prenait moins d'une milliseconde. On le voit dans la barre en bas, il y a Guzzle qui nous dit j'ai pris une milliseconde à faire 4 requêtes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire aussi des requêtes dans les boucles, on aurait les mêmes problèmes que sur Doctrine, mais ça tourne, oui. Ça marche super bien, et d'ailleurs, à chaque fois que je fais une API, je mets le varnish devant, ça ne coûte rien. Ce n'est pas Silver Bullet, mais dans nos cas, tant qu'on est sur le truc simple, ça marche très très bien. Bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de warm-up le cache à la place de le supprimer ? Jusqu'à présent, je prends plutôt le parti de laisser Varnish l'appeler, ou alors si vous savez que vous avez telle et telle page qui seront forcément appelées, typiquement, vous gérez le journal Le Monde, vous savez que la première page de l'article, quelqu'un va les dessus, vous pouvez faire une requête curl pour dire vous passez par le cache et vous mettez votre propre politique pour le warm-up. Il suffit juste de demander à Varnish, donne-moi telle ressource, et lui, il va appeler le backend. On peut le faire aussi à la purge, mais je le déconseille, il faut vraiment que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas warm-up des pages qui ne seront peut-être jamais servies. Bonjour. Bonjour, j'avais une question sur les listes, les paginations, par exemple, quand on a une liste ordonnée, comment vous gérez avec le décachage par tag dans ce cas-là ? Ça, c'est une très bonne question, ça fait partie des trucs où je disais c'est compliqué, on ne va pas le voir. Au même titre que vous avez vu que dans l'Unit of Work, je n'ai pas géré les insertions, parce qu'une insertion, on se dit comme elle n'existait pas avant, il y a peu de chances que quelqu'un les touchait, sauf dans le cas des listes, où j'affiche la liste des derniers articles Le Monde, j'en crée un, je modifie la liste, mais je ne modifie pas quelque chose qui se trouvait déjà là. Ça, on le gère un peu en mode bourrin, j'ai mis en place des wildcards, en gros, chaque fois que je tag des listes, je dis que ça contient l'article numéro 1, l'article numéro 2, l'article numéro 3, et l'article étoile, et je purge à chaque fois que je crée une entité, que je supprime une entité, je dis « purge-moi tout ce qui est aussi article étoile ». Donc les listes sont purgées comme ça. Ça marche dans les listes, dans les réponses, et ça marche aussi quand vous avez une relation, comme là, on avait un blog post qui a des commentaires, c'est pareil. Si jamais j'ajoute un nouveau commentaire, il faut purger le blog post. Je ne vous l'ai pas mis pour ne pas vous embrouiller le cerveau, mais c'est une bonne remarque. Si vous avez d'autres questions, je suis juste derrière, on peut en parler plus longuement. Juste une parenthèse, on parlait de Dunglass API Bundle juste avant, à savoir qu'il y a une PR qui est en cours, pour que ça soit intégré... C'est pas Dunglass, c'est API Platform. Vous avez trop l'habitude. Il y a une PR qui est en cours, qui va justement intégrer, c'est pas cette implémentation là, c'est une autre qui est très proche, qui va vous permettre, si vous utilisez API Platform, d'avoir ça nativement et de pouvoir automatiquement cacher vos réponses et vos avis. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.